Le marché parisien s'installe en légère hausse à la mi-séance, montrant toujours sa prudence à 4 jours de l'élection présidentielle. Et Capgemini grimpe de 2,5%, porté par une note favorable de Barclays, qui a relevé sa recommandation et son objectif de cours sur le titre. L'Oréal, de son côté, profite d'un chiffre d'affaires en hausse de 7,5% pour son premier trimestre. Et puis Eden Red s'installe en tête du SBF 120, en gagnant plus de 5% après une publication appréciée par les investisseurs. Du côté des baisses, on retrouve M6 et TF1, victime d'une note de la Deutsche Bank, qui est passée à la vente sur les deux titres. Vivendi vient de perdre un point dans sa bataille pour s'imposer sur le marché italien des médias et des télécoms. Le groupe doit réduire d'ici un an sa participation dans Télécom Italia ou dans Mediacet. C'est ce qu'a ordonné l'autorité de tutelle des télécommunications en Italie, et ce, afin de se mettre en conformité avec le droit de la concurrence locale. Une décision que Vivendi envisage de contester en justice, et à la mi-séance, le titre cède près de 1%. C'est la fin de ce flash, vous avez rendez-vous à 18h pour le point de clôture. C'est la fin de ce flash, vous avez rendez-vous à 18h pour le point de clôture.